Musique Salut à tous et à tous, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur FS17 pour la suite de notre chantier en partie 2 Donc après avoir décaissé dans la partie 1, je vous remettrai toutes les infos dans la description concernant les mods, les maps et l'épisode 1 Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, en tout cas un grand merci pour les plus de 50 000 abonnés, je tiens à le rappeler régulièrement Ça fait le plaisir de voir autant de monde me suivre dans mes aventures, trahaut public, mapping et autres présentations de mods et tout Que vous puissiez être bien informé, en tout cas je le rappelle, n'hésitez pas à regarder dans la description Pour ce qu'il s'agit des informations concernant mods, maps et autres, que vous puissiez être bien dirigé comme il faut Et savoir où se trouve le contenu, le fameux contenu Donc du coup on va utiliser ce petit JCB World Max pour pouvoir aller jusqu'à notre rectopelle Qui est juste un peu plus loin, il y a 50 mètres à parcourir, donc histoire de Ce petit JCB World Max qui ressemble un peu à un caddie de golf ou voire un je ne veux dire Gator Ou un truc dans le genre, une espèce de petit buggy là Est disponible sur le site officiel, donc pareil c'est le site modup, je vous mettrai tout dans la description, vous pourrez le retrouver Possibilité de mettre des sangs, c'est à dire que vous pouvez quand même mettre sûrement une palette, tout ça Vous pouvez ouvrir, vous voyez la ridelle arrière, compatible à la manette Je pense qu'il doit être dispo aussi sur console, il y a de fortes chances, bon ça reste un petit véhicule sympathique Pour les divers tâches Alors comme je vous l'avais annoncé, le pack JCB, vous l'avez connu, vous ne le connaissez pas Pour ceux qui l'ont connu, il était disponible dans le FS15, donc Missing Game par TMP Et aujourd'hui dans le 17, ce n'est pas TMP mais un ami à moi qui l'a entièrement converti et refait totalement De toute façon vous verrez une présentation complète concernant le JCB pack CX Puisque vous avez donc le 4CX et le 3CX qui est juste à côté avec toujours autant d'options De possibilités, des nouveautés en même temps et surtout de bonnes nouvelles pour vous à venir dans le temps Je veux dire surtout n'hésitez pas à commenter, liker si vous aimez, que ce soit ce MOLZ ou que ce soit cet épisode Surtout de donner bien vos avis concernant le pack JCB 4CX et 3CX De toute façon je vous tiens informé concernant les bonnes nouvelles à venir Mais pour l'instant on est en test on va dire et en même temps démonstration Allez c'est parti, on rejoint notre chantier avec celui-ci Hop là, qui est donc le 4CX Et puis je vous dis à tout de suite sur la route Allez on passe par la campagne Du coup on va se retrouver sur le chantier Petit détour en même temps, vous puissiez voir un petit peu l'environnement Tout ça, en tout cas comme je vous l'avais expliqué Il y aura une vidéo dédiée aux présentations des projets Ça veut pas dire que ça sera en DL, ça veut juste vous montrer l'envergure de mes projets Savoir un peu comment ça se passe Les avancements, tout ça Bon c'est vrai que dans le 17 il y a pas eu... Il y a eu peu de partage de ma part Tout simplement parce que... Hop on va passer par là Parce que voilà j'étais en cours d'avancement... D'aguerrissement on va dire C'est à dire en évolution mapping Donc ce qui m'a permis de créer plus de choses dans l'approfondie Mais ça reste toujours quelque chose de très complexe Et on en apprend régulièrement dans le modding, ça c'est sûr C'est pas toujours évident de pouvoir mener à bien et à bout surtout un projet En tout cas celui-ci est un très gros projet On va dire peut-être même un peu trop gros pour moi Mais bon, je m'éclate quand même à le construire Même si ça prend un temps extrêmement long Voilà Donc là on retourne chez notre client pour charger la terre qu'on a décaissée Tout simplement Et puis direction je pense la carrière ou le dépôt, on verra bien De toute façon pour la benne et le tracteur J'ai un JCB fast track Vous voyez il est là-bas D'ailleurs on va il démarrer Comme ça il aura le temps de chauffer le temps qu'on pose le JCB Et voilà Hop là Avec le moteur froid et tout Voilà donc le JCB Celui-ci c'est le fast track turbo Que vous pouvez retrouver en DLC Il y a eu un DLC sur les véhicules je crois De toute façon il fait partie des derniers ou même du dernier Vous pouvez le retrouver dedans Sinon autrement il y a des possibilités de le trouver sur des sites En mode dépouillé ou autre Moi ici je l'ai en mode extrait Et en cours justement de modification Parce que je pense peut-être revoir pour un train de pneus Une paire de jantes Et quelques bricoles supplémentaires Équipée de sa benne herbe Donc celle-ci est disponible aussi Sur bien des sites Vous pouvez la retrouver Si vous le souhaitez Allez c'est parti On va faire demi-tour Voilà Alors attendez à partir d'ici je vais passer en En cadre roue motrice Enfin en cadre roue directionnelle pardon Donc c'est W Voilà Là c'est bon je suis en En roue Directrice Enfin en tout cas les 4 roues sont Directionnelles Ce qui est carrément plus utile Et pratique pour Pour tourner vous voyez Hop là Ça va tout seul En tout cas ça fait grave plaisir De pouvoir Reprendre du plaisir avec ce mod Qui était fort sympathique Déjà dans le FS15 Mais c'est vrai que dans le 17 Il y a plus de possibilités Donc du coup c'est encore plus de plaisir Ça c'est clair Voilà je vais me mettre ici On va Hop Passer en mode rétro Histoire de déposer Mon godet Alors quand on passe en mode rétro C'est RBLB Puisque le tractopelle est entièrement Compatible Ah la manette Forcément Donc c'est un peu le même principe Que l'utilisation d'une pelle C'est juste que vous avez Plusieurs mods Qui permettent Enfin plusieurs mods pardon Qui permettent De passer d'une fonction A une autre Mais ça se fait super bien En tout cas Alors attendez Je vais juste le Le tournoyer Légèrement Hop là Donc surtout Dans cette vidéo N'hésitez pas A donner vos avis Concernant ce tractopelle Enfin vos envies Votre ressenti Ce que vous en pensez Ce que vous aimeriez L'avoir par exemple Et soyez vigilant Car Vous êtes observé En même temps Sur Sur vos avis Vos commentaires Tout ça Ce qui permettra De De savoir On va dire La suite Pour Pour les futures Choses A venir Allez hop On va aller chercher Le Le fast track On va le monter Là-haut Pour pouvoir évacuer La terre Donc je sais pas Si On va vider Juste derrière Vous voyez Il y a une zone Bon là vous voyez pas Mais vous allez voir Dans 30 secondes Hop Donc là vous voyez Il y a une grande zone ici Bon c'est pas fini C'est en cours Parce que je le rappelle Cette map est en cours De création Création infinie Bien sûr Mais toujours en cours De création quand même Donc là c'est une grande zone Où il va y avoir Pas mal de choses Vous voyez Début de création Là-bas Donc je sais pas Si je vais vider là Mais bon du fait Que j'ai le JCB En option 75 kmh Je pense qu'on peut Quand même se permettre D'aller jusqu'à la carrière Pour se faire Un ou deux chargements Tranquillou Pour ce Pour cet épisode De chargement Voilà Donc je vais me mettre Je vais mettre Comme ça Pour plus pratique Pour Voilà un peu de travers Nickel Allez c'est parti Donc du coup Le but c'est D'enlever tout ce tas de terre Tout simplement Donc juste derrière Vu que ça c'est quand même Un chantier Donc de décaissage Suivi D'un autre Chantier de décaissage A côté Puis On a une tranchée Ici aussi Que l'on peut extraire Juste de la terre Pour pouvoir mettre Des tuyaux au fond Tout ça Bon après ça reste Dans les épisodes Farming Simulator 3 Au public Du simplifié Faut dire que c'est pas Non plus un jeu de TP Ça reste un jeu d'agriculture Mais avec des possibilités Grâce à la communauté Modding En même temps On a du décaissage ici Dans la pente Qui fait partie aussi De la maison là Et d'ailleurs Vous voyez un gros chantier Une grande marre D'arrière Avec un petit ruisselec Qui emmène un souterrain Et tout Et c'est pareil C'est à déboucher Enlever Il y a aussi La grosse caillasse A enlever là bas Donc on verra Ça en levage Avec les grues Pourquoi pas Allez c'est parti On commence du coup Hop là Notre chargement Donc Je le rappelle Il y aura une vidéo De présentation Concernant Le pack JCB Ne vous inquiétez pas Ça vous le verrez Très prochainement Très rapidement même Je pense Avec toutes les possibilités Donc là je vous montre Rapidement Les diverses options Hop Je repasse en mode Full écran Enfin full écran HUD Pardon Vous puissiez voir Les options Donc lorsqu'on passe L'utilisation des godets Vous avez la possibilité De mettre des godets En eau collision En appuyant sur la touche W Si vous passez Au tracteur Enfin au tractopelle Au milieu Là vous voyez Vous pouvez passer Sur le mode de direction En appuyant sur W Avec les patins Qui sont eux On va dire fonctionnels Mais au clavier numérique Donc le plus simplifié Est mis à la manette Il y a aussi lissé Dans le tracteur Si vous appuyez sur espace Vous voyez Comme avant Vous pouvez retrouver Les rétro pliables Le volant pliable Enfin des pliables Avec la possibilité aussi D'enlever les garde-boue Si vous le souhaitez Donc tout type d'option Qui est fort sympathique Et qui rappellera De bons souvenirs Au puriste Tractopelle Comme moi par exemple Donc tiens En remettant le HUD Je vais passer Donc en no collision Hop J'appuie sur W Et voilà Là je suis passé En godet No collision Hop là Et c'est parti Ça va me permettre De charger Comme il faut Donc aujourd'hui Ça va rester assez simple Juste Juste du chargement Donc j'essaierai De produire plus d'épisodes Ne vous inquiétez pas Mais en même temps De les raccourcir Brutalement Surtout pour Pour pouvoir justement Uploader ces vidéos Plus rapidement Que vous puissiez Les visionner Au mieux Et bien suivre Tous ces chantiers Parce que c'est vrai Que c'est pas évident Hop là Vous voyez Le cadre où Directionnel C'est C'est juste génial C'est pas évident C'est pas évident C'est pas évident Vous voyez Vous voyez Ça se fait nickel Donc quand Quand la conversion Elle est vraiment Bien faite C'est juste un pur plaisir D'utilisation Ça fait plaisir D'avoir des gens Compétents Capables de faire Bien les choses Vous voyez C'est pas toujours Les mêmes Il y a aussi D'autres personnes Qui ont du talent Et qui gèrent bien Ça Ça fait plaisir C'est vrai Que ça motive Toujours plus A avancer Et créer des choses Voilà Après on va passer Un petit coup En vue extérieure Donc au niveau Des vues On a donc Trois vues Donc on a La vue principale Extérieure Originale Donc à 360 degrés Plus une vue Type zoomée Donc que certains aiment D'autres n'aiment pas Mais moi je trouve ça sympa Après c'est sûr Faut pas y jouer Des heures non plus En mode zoomée Parce que ça peut Causer quelques troubles Mais bon C'est pas Ça dépend des gens Et La vue cabine Telle vous la voyez ici Voilà Allez on passe Un petit coup En mode En mode extérieure Voilà Donc là ça c'est une vue Une vue zoomée Vous voyez Et ça donne Un style Vraiment sympa Je trouve Donc ça c'est une nouveauté A importer Sur Sur les JCB Bon c'est pas le Le gros truc non plus Mais ça reste Bien sympa En tout cas Cet angle de vue Je trouve Je kiffe bien en tout cas Donc n'hésitez pas A dire Ce que vous en pensez aussi Histoire de donner Vos avis Je sais pas C'est qu'il y a Je sais Je sais Je ne sais Mais je pense Je vais Je pense qu'à mon avis on va être plein Très rapidement Vous voyez c'est au top le cadre directionnel On peut carrément s'amuser à raser les murs Voilà donc là on est plein On va relaisser le JCB par là Et puis on va directement partir à la carrière Allez c'est parti Donc là il est en option 75 km heure Ce qui permet de bien tracer comme il faut Voilà Allez let's go Donc il y aura pas mal d'épisodes à venir Concernant le chantier sur cette map Sur cette map qui se nomme Rohan Il y aura pas mal de chantiers D'approfondis Et de vidéos explicatives aussi un peu sur ce concept Sur ce projet Comme je le disais De toute façon Toutes les précisions Concernant cette map Je pense que ça sera sur une vidéo Dédiée à la présentation des projets Vous puissiez un petit peu Voir tout ça Et avoir les informations Les bonnes infos Concernant l'avancement de ces projets Savoir un peu ce qu'il en est Ce qu'il en sera Allez c'est parti Un petit peu de route à faire Alors il faudrait que je mette un Pas un réflecteur Mais un carreau Que je puisse voir En cas où si le train arrive Parce que c'est vrai qu'ici C'est une zone dangereuse Il n'y a pas de signalisation On va dire que je n'ai pas eu le temps encore De les poser Donc Le chemin il a un peu limite Mais ça c'est une zone Qui est en cours De De remaniance Si je puis dire Enfin je ne sais pas trop En fait Parce que cette zone Je ne sais pas trop C'est une zone Que je dois encore analyser Ou rectifier Dans certaines petites bricoles Mais Ça peut être des petites Qui se transforment en grosses Donc à voir Voilà Oh là Oh là 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 Point 2 Je suis allé dans la mare Sauf que ce n'est pas juste Une mare au canard C'est une mare qui fait un peu 5-6 mètres de profondeur Donc si je tombe dedans C'est une fosse Donc Attention Je vais me mettre bien Bien centré Parce que Si je me descende Ça ne va pas aller Et voilà Allez on vide notre chargement Donc ici C'est Bah juste L'évacuation Des matériaux Que ce soit la terre Gravier Sable ou autre Donc ici c'est plus une décharge Qu'un site de production Site de production J'espère Vous en faire voir un Quand même Dans les temps à venir On verra bien Alors par contre la côte là Elle va être sûrement rectifiée Parce que vous voyez Que c'est un peu brutal Pour Je vérifie qu'il n'y ait pas le train Ok 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 Allez c'est parti Tout ce que J'espère pas Ça me fait raccrocher Avec le train Parce que Techniquement Il passe à 10-15 km heure Mais bon Avec le mode train On ne sait jamais Ça risquerait De tourner mal Et sans explication Bien évidemment Bien évidemment Bien évidemment Merci. 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 Ici par contre c'est un peu serré mais bon ça va, ça le fait encore. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501